Monsieur Thierry Meyssen, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille s'accorde de cet entretien à la radio francophone iranienne. Et j'indique toujours un nom, j'ai dit tort, que vous vous trouvez actuellement en Syrie. S'agissant de la Syrie, Monsieur Meyssen, la télévision syrienne a annoncé le limongé du Premier ministre. Ce seraient les médias occidentaux au fond d'état de la défection du Premier ministre et qui se trouveraient actuellement en Jordanie et qui auraient l'intention de se rendre au Qatar. Vous êtes sur place, votre analyse s'il vous plaît. Alors je pense qu'il s'agit effectivement d'une défection et que c'est la première fois qu'une personnalité de France quitte le pays et joint l'étranger jusqu'à présent. Toutes les défections qui ont été annoncées étaient en fait des gens qui n'avaient guère de pouvoir. Tandis que là, le Premier ministre, c'est une personnalité très importante, il ne touchait pas aux questions sécuritaires, il touchait à toute l'administration du pays, mais pas aux questions, disons, militaires proprement dites. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment une défection très importante. Et quelle en sera la conséquence, Monsieur Meyssen ? Je ne sais pas quels sont les secrets qu'il emporte avec lui et qui pourront être utilisés par les adversaires de la Syrie pour continuer leur programme de déstabilisation. Mais certainement, ce monsieur est capable d'identifier des hauts fonctionnaires qui pourraient être corrompus ou des choses comme ça. Donc certainement, c'est une défection importante. Maintenant, on a annoncé en même temps qu'il y avait quatre ministres qui l'avaient suivi. Alors ça, c'est complètement faux. Et là, il y a un nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé. En fait, c'était son adjoint qui devient Premier ministre. Et tout à l'heure, il y a eu une réunion du Conseil des ministres sous sa présidence. Et à cette occasion-là, la télévision syrienne a filmé le début du Conseil des ministres de manière à ce qu'on voit bien que tous les ministres étaient présents. Et comme après, il y a encore eu toute une histoire que le ministre des cultes aurait fait défection, en fait, il vient de parler à la télévision sur un sujet tout à fait anodin, mais bien pour montrer qu'il était présent. Donc on voit que les informations qui ont entouré cette défection sont fausses. Et puis, par ailleurs, vous disiez que plusieurs agences de presse annoncent qu'il est déjà en Jordanie. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il est parti par le Liban et qu'il va faire toute une tournée qui va le conduire en Turquie, en Arabie Saoudite et au Qatar, peut-être aussi en Europe. Et que finalement, il est prévu qu'il s'installe en Jordanie. Eh bien, vous dites qu'il pourrait avoir une tournée. Alors, peut-on dire que cette défection a été bien calculée, préméditée ? C'est-à-dire, on travaillait depuis un certain temps sur le Premier ministre pour l'amener à faire défection. Est-ce qu'on peut avancer cette hypothèse ? Bien sûr qu'on peut avancer cette hypothèse, d'autant que c'est ce que prétendent un certain nombre d'agences de presse occidentales qui disent qu'en fait, au moment même de sa nomination comme Premier ministre, il travaillait déjà à organiser cette désertion et en fait à organiser différents contacts contre son propre pays. On constate aussi les limites de la politique d'ouverture du président Bachar el-Assad. Sur les conseils de ses amis russes, il avait décidé d'ouvrir le gouvernement à toutes sortes de personnalités de la société civile, y compris d'ailleurs des gens qui jusque-là militaient dans l'opposition de manière très dure contre le président Bachar el-Assad. Alors là, le Premier ministre qui vient de partir avait appartenu au gouvernement précédent comme ministre de l'Agriculture, mais il était une de ses personnalités issues de la société civile et finalement quelqu'un qui n'a pas de parcours politique important auparavant et qui peut de ce fait réserver quelques surprises. Mais ça en fait, on dit que c'est, comme vous l'avez dit, c'est le vice-premier ministre qui a été chargé d'expédier les affaires courantes, également de former un gouvernement de transition. Qu'entendons-t-on par le gouvernement de transition ici ? Alors, il faut dire que ce mot a un sens complètement différent selon les gens qu'il emploie au plan international. Donc, pour les occidentaux, un gouvernement de transition, c'est un gouvernement entre un moment où il y a Bachar el-Assad et un moment où il n'y a plus Bachar el-Assad, si on l'a bien compris. Tandis que pour les Syriens, comme d'ailleurs pour les Russes ou les Chinois, un gouvernement de transition, c'est un gouvernement entre une période où il y a des troubles armés et une autre période où il y a la paix civile. Donc, le but de ce gouvernement de transition, c'est de faire l'unité nationale en intégrant le plus possible les mouvements politiques divers et variés qui se trouvent dans le pays, qui ont été, vous le savez, exclus de la vie politique pendant certaines années, soit par le système politique avec la place prééminente du Parti basse, soit de leur propre volonté. Donc, il s'agit d'intégrer maintenant tout le monde pour faire face à l'agression étrangère. Mais, je pense que ceci sera fait avec une certaine prudence cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on ne prendra que des gens qui ont un parcours politique qu'on peut comprendre, qui représentent des formations politiques, qui ne peuvent pas trahir sans trahir ces formations auxquelles ils appartiennent et qu'on ne prendra pas des personnalités isolées.